A une époque lointaine, lorsque les miracles se produisaient encore, il existait une clé magique ouvrant la porte du monde enchanté de Simsala, là où vivaient tous les personnages des contes de fées. Êtes-vous prêt à vivre une nouvelle aventure ? Alors, en piste ! Abra-cadabra, Simsala Grimm. Mais qui êtes-vous ? Je m'appelle Doc Croc, érudit, philosophe, virtuose, etc., etc. Et moi, c'est Yo-Yo, le plus grand aventurier de tous les temps. Gepetto, enchanté. Je suis menuisier. Sans vouloir vous importuner, vous avez l'air triste, Gepetto. Eh bien, je ne suis plus tout jeune. Je vis seul et j'ai pour tout compagnon ces pantins de bois que je fabrique. Oh ! J'ai toujours voulu avoir un fils, mais la vie en a décidé autrement. Et il est trop tard, maintenant. Mais qu'est-ce que je fais des bonnes manières ? Vous êtes mes invités. Entrez. Que puis-je vous offrir, mes amis ? Théo ? Est-ce que c'est vous, mon père ? Mais enfin, c'est impossible. Tout est possible, Gepetto, si tu le désires de tout ton cœur. Regarde, Yo-Yo, c'est la merveilleuse faible. Elle peut réaliser n'importe quel souhait. Euh... J'ai besoin d'un nouveau bonnet. Eh ! Madame la fée ! Tant qu'on y est, je pourrais avoir un nouveau bonnet parce que... Ah ben d'accord. C'est un miracle ! J'ai un fils. Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Ah... Oh? C'est quoi? Bonjour, comment ça va? Vous voulez jouer? Je ne sens que des pantins de bois, mon fils. Moi aussi, je suis un pantin. Mais je ne suis pas en bois, c'est ça? Si, tu es fait de bois de pain. C'est pourquoi je t'appellerai Pinocchio, l'enfant pain. Je veux être un vrai enfant, pas un enfant en bois. Tu pourrais commencer par t'habiller comme tous les autres enfants, si tu veux devenir comme eux. Oui, bonne idée. Je crois que j'ai quelques vieux habits au fond de ce coffre. Et tu pourrais aller à l'école du village, exactement comme les autres enfants. Tiens, prends ces trois pièces d'or. C'est toute ma fortune, Pinocchio. Demain matin, rends-toi en ville et achète-toi des livres, des cahiers et va à l'école. T'es le meilleur papa du monde, tu sais. Mais je ne connais pas le chemin de la ville. Je t'accompagnerai avec Yo-Yo. Prends garde à toi, mon garçon. Pourquoi les nuages sont blancs? Parce qu'un jour, un géant a craché un gros verre de lait dans le ciel et ça a fait les nuages. Non, pas du tout. Les nuages sont créés par l'évaporation de l'eau sur terre qui s'accumule dans l'atmosphère. Je préfère l'histoire du géant et du verre de lait. Laissez passer un pauvre renard et un vieux chat aveugle. Je m'appelle Pinocchio. Et où te diriges-tu si gaiement, mon jeune ami? Vous avez entendu? Il a dit que j'étais son ami. Je fais route vers la ville pour aller à l'école. Je suis sûre que ça va être fantastique. Mon père m'a même donné de l'argent pour acheter des livres. Regardez. Quelle coïncidence. C'est incroyable. Nous nous rendons en ville nous aussi. Mais vous allez exactement dans la direction opposée. C'est parce que nous recherchions un raccourci. Un raccourci? Tout à fait. Nous pouvons y aller par ici. Venez. Vous n'avez qu'à nous suivre. Je n'ai pas confiance en ces deux énergumènes. Si ce chat est aveugle, moi je suis un lézard avec des ailes. Venez, mes amis. Suivez-nous. Vous avez entendu? Ce sont nos amis. Tout va bien passer. Ils sont en train de nous mener en bateau, Pinocchio. On ferait mieux de revenir sur nos pas. Si tu pars maintenant, tu ne pourras jamais devenir riche. Riche? Oui, parce qu'en fait, si nous avons fait tout ce chemin jusqu'ici, c'est pour te montrer quelque chose d'extraordinaire. Oh? Quoi? Un chant de rien du tout? Ah, un chant de rien du tout. Mais c'est le fameux, le légendaire chant des miracles, mon ami. Voyons, le chant des mensonges et des promesses creuses, oui? Si quelqu'un plante des pièces dans ce chant, il en poussera un arbre avec des milliers et des milliers de pièces suspendues à ses branches. Vous avez entendu ça, les amis? Si je plante l'argent de mon père ici, il va devenir riche. Il va être tellement content. Ne crois pas à un mot de ces sornettes. Tu as déjà raté l'école et maintenant, il faut rentrer à la maison. Fais marcher ta tête, comme Yo-Yo et moi. Peut-être que si je creuse un trou pour mon vieux bonnet, il en poussera un nouveau. Pense à ton père. Il t'attend à la maison. Tu as peut-être raison. Après tout, si tu veux rester pauvre, c'est ton choix, petit. Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent? Qu'est-ce qui a pu leur arriver? Ils devraient être entrés depuis longtemps. C'est vraiment fabuleux. Je n'ai plus qu'à m'asseoir et regarder l'arbre à pièces pousser. C'est bon. Ils m'ont suivi jusqu'ici et... Ils ont volé mes pièces d'or quand je dormais Oh, quel idiot, j'ai vraiment rien dans ma pomme de pain Pourquoi j'ai pas écouté, Doc ? Il m'avait dit que c'était des sornettes Je dois à tout prix retrouver l'argent de papa Où est le garçon ? Et Pinocchio ? Pinocchio ! Où es-tu ? Oh ! Pinocchio ! Où es-tu ? Oh, le grand méchant loup ! En secours, en secours ! Hé, des marionnettes comme moi ! Très impressionnant, jeune homme Ou plutôt, devrais-je dire, jeune marionnette Qu'en penses-tu, mon gras ? Je suis une marionnette, une marionnette vivante Mais je voudrais tellement devenir un vrai garçon Oh, vraiment ? Je pourrais t'offrir un travail, tu sais ? Non, désolée, je ne peux pas En fait, j'ai... j'ai perdu l'argent de mon père Et je dois tout faire pour le récupérer Si tu travailles pour moi, tu gagneras beaucoup d'argent Je pourrais regagner ce que j'ai perdu Écoute, tu es à moi, maintenant Une marionnette vivante Les gens paieront cher pour te voir Pinocchio ! Pinocchio ! Pinocchio ! Linocchio ! Doc Croc ! Yo-yo ! Vous m'entendez ? Qu'est-ce que je vais faire ? Hé, oh, c'est fini, oui ! T'es pas tout seul ici, alors mets-la un peu en sourdine Oh, désolé, je vous avais pas vu Ouais, évidemment, personne ne fait jamais attention à nous de toute manière Vous croyez tous qu'un criquet, ça ne fait que cri-cri-cri ? Eh bien non, monsieur, chanter demande beaucoup d'énergie Et on a besoin de dormir comme tout le monde D'accord, je ne ferai plus de bruit Oh, mais quel plaît ! Ton soupir est encore plus bruyant que tout le reste Désolé, c'est juste que je suis enfermée dans une cage Je suis tout seul et je ne sais pas où sont mes amis ni comment je vais rentrer chez moi Comment puis-je te remercier ? Tout simplement en sortant d'ici C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti Et toujours aucune trace de Pinocchio, qu'est-ce qu'on va faire ? Il est crucial, voire même vital, de ne pas céder à la panique Et surtout, de garder les pieds sur terre La fée bleue ! Bonjour, valoreux aventuriers J'ai cru comprendre que vous recherchiez Pinocchio Oui, en effet, madame Doc, yo-yo ! Te voilà enfin, ça va, tu n'as rien ? Pourquoi tu t'es enfuie ? Non, je ne me suis pas enfuie, je... je me suis perdue Et l'argent alors ? Tu l'as toujours ? Oh, oui, il est dans ma poche Est-ce que tu as profité de la nuit pour enterrer l'argent dans le champ des miracles ? Non, pas du tout Qu'est-ce que tu as fait de l'argent ? Dis-nous la vérité Pinocchio, ou ton nez va s'allonger jusqu'en Chine Je suis désolée, j'ai enterré l'argent et puis je me suis endormie Et le renard et le chat en ont profité pour me le voler J'avais tellement honte que je suis partie tout seul pour le récupérer Puis je me suis fait enlever par un marionnettiste Mais un criquet m'a aidé à m'enfuir Ça devait être une super aventure Mais maintenant, nous devons rentrer chez toi Ton père doit être terriblement inquiet à ton sujet Vous n'auriez pas vu un petit garçon en bois répandant au nom de Pinocchio ? Dépêchez-vous les amis, je suis impatient de retourner à la maison pour voir mon père On pourrait peut-être se faire déposer, on n'y serait en un rien de temps Excusez-moi monsieur, vous pourriez nous déposer en ville ? Mais bien sûr mon enfant, avec grand plaisir ! Cette fois, tu ne m'échapperas pas Je vais t'emmener à la ville qui se trouve de l'autre côté de la mer Les gens paieront une fortune pour voir une marionnette vivante Il ne faut pas les perdre de vue Non, désolé monsieur, je n'en sais rien Attends, regarde ! J'ai péto, il continue de suivre la charrette Je vais lui demander de nous aider Excusez-moi monsieur, vous n'auriez pas vu un homme aussi gros qu'un tonneau avec un pantin en bois vivant ? Oui, il est parti à l'instant, en achetant ce voilier Et nous avons aussi besoin d'un bateau de toute urgence, monsieur Oh, je vous prête le mien Mais je vous déconseille de partir, c'est dangereux avec la tempête qui approche Allons-y, j'ai péto Je serai riche, fortuné, argenté, grâce à ma poule aux sedans T'inquiète pas mon vieux, je vais te sortir de là Dis-donc toi, pas touche à ma marionnette Oh, t'en fais pas, je reviendrai Tu ne pourras plus t'échapper, idiot C'est toi qui ne pourras plus t'échapper C'est un bon yo-yo ! On arrive ! Accrochons-nous bien, j'ai péto ! Ça va secouer ! Laisse mon ami tranquille Waouh ! Comment t'as fait pour sortir ? Retourne dans ta gâche, compris ? Attends-moi, yo-yo ! Regarde, il y a une île là-bas, droit devant nous ! Où est-ce qu'on est ? Sur l'île aux ânes ? On n'est pas tout seul, en tout cas Approchez et venez vous amuser à la fête forêt Oh, ça a l'air génial ! Oui, mais on n'a pas le temps de jouer Il faut qu'on parte pour retrouver ton père et Doc Vous n'avez même pas de bateau ! Vous ne pourrez jamais quitter l'île, alors autant rester pour vous amuser, non ? Bon, c'est vrai, on n'a pas de bateau Mais si Doc était là, il nous dirait de construire un radeau avec ses troncs d'arbres Oui, je crois que tu as raison, yo-yo Comme vous voudrez, mais nous, on va s'amuser ! Doc m'a déjà parlé de l'île aux jouets Si ceux qui échouent ici se laissent tenter par la fête foraine Ils en oublieront leurs responsabilités Mais ça ne risque pas de nous arriver, pas vrai ? Oh, que non ! Ouais ! Bon, assez joué ! Il faut vraiment qu'on aille construire le radeau maintenant Ouais, mais avant, je veux aller à la grande roue ! Et aussi au balançoire ! Et aussi ! Hé ! C'est une île enchantée ! Il faut pas se laisser ensorceler ! Mais on s'amuse trop bien ! On a qu'à jouer, jouer et encore jouer ! Allez, yo-yo ! Moi, je m'en vais ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a de si drôle ? Oh, quel âne, celui-là ! Oh, il est trop ridicule avec sa queue et ses deux oreilles ! C'est moi, Pinocchio ! J'étais en train de jouer et d'un seul coup, je me suis transformé en âne ! Doc avait raison ! Cette île est vraiment enchantée ! Les jouets t'encouragent à t'amuser pour faire de toi un âne ! Maintenant, je comprends pourquoi il y en a autant sur cette île ! J'aurais dû t'écouter et venir t'aider à construire le radeau ! C'est pas grave, t'inquiète pas pour ça ! Hé ! Ta queue ! Elle a disparu ! J'ai toujours l'air d'un âne, en tout cas ! Je ferais peut-être mieux de retourner jouer ! Surtout pas ! Tu ne dois surtout pas céder à la tentation ! C'est le seul moyen de redevenir toi-même ! Attends, je vais t'aider ! Tes oreilles d'âne ont aussi disparu ! Ah ! Ça y est ! Je suis redevenue moi-même ! Ah ! Une palais ! Je ne retrouverai plus jamais mon père ! Mon fils ! Je croyais que je ne te reverrai plus jamais, mon fils ! Pardonne-moi ! J'ai perdu l'argent que tu m'avais donné ! Et tu es ruiné à cause de moi ! C'est toi mon plus grand trésor ! Tout l'or du monde ne vaut pas un fils comme toi ! Le seul problème, c'est qu'on ne pourra pas sortir d'ici ! On pourrait se servir de cette corde pour grimper ? Je suis beaucoup trop vieux pour ce genre d'acrobatie ! Vous feriez mieux de partir sans moi ! Ça, c'est hors de question ! Plus personne ne quitte personne ! Ça y est ! On est libres ! Attends, Pinocchio ! Je ne sais pas nager ! Euh... T'inquiète pas ! J'ai une super idée ! Accroche-toi bien, papa ! Je suis en bois et le bois, ça flotte ! Et puis, trois jouets sont apparus et ils nous ont poussés à aller à la fête foraine ! On était très tentés, mais on ne sait pas les... Tiens, couvre-toi ! Je t'ai aussi préparé du thé ! Vas-y, bois ! Ça te réchauffera ! Tu devrais aussi te trouver une couverture pour la nuit ! Tu dois être gelé, mon garçon ! Je suis en bois, papa ! Je ne sens ni le froid... ni le chaud ! Tu es un très bon fils, Pinocchio ! Qu'est-ce 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 qu'est ? Yo-Yo, révèle-toi ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Hein ? Tu as été une marionnette très courageuse, Pinocchio ! Tu as été d'un grand secours pour ton père, ainsi que pour tes amis ! Vous aussi, vous avez été très courageux ! Y a-t-il un souhait que vous aimeriez voir exaucé ? Euh... non, madame ! Non, non, je... je crois pas ! Euh... Hé ! Hé ! Attends ! Fais-bleu ! Attends ! J'ai oublié de te demander un nouveau bonnet ! Oh, la poisse ! Pinocchio ! Tu veux bien allumer une bougie ? On n'y voit pas très clair ! Aïe ! Ça fait mal ! Mais le feu ne peut pas te faire de mal ! Tu es en bois ! Je suis un vrai... un vrai petit garçon ! Wouhou ! Je crois que notre travail ici est terminé ! Zim-sa ! Zim-sa-la ! Zim-sa-la ! Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Et les curteureux... Heureux pour toujours... ..pour suivre le chemin... Un paradis repli d'amour... Où chantent les jours... Viens, donne-moi la main... Pour suivre le chemin... Sous-titrage Société Radio-Canada